... Bonsoir à tous, bienvenue chez Agorapulse. Je me présente, je m'appelle Colline, j'ai 26 ans et je suis développeuse front-end mobile chez Agorapulse depuis deux ans. Avant, j'étais développeuse full-stack PHP Angular et je me suis orientée vers le mobile sur Ionic parce que c'était un environnement qui me convenait plus. Et ça, c'est l'application qu'on développe ici. Donc le sujet du jour, c'est pourquoi choisir entre le web et le mobile ? On peut faire les deux. Voilà. Donc la problématique, c'est chez Agorapulse, on a une appli web et on a une appli mobile qui contient la moitié des fonctionnalités de l'appli web sur iOS et sur Android. Et on a 30 développeurs web. Donc souvent, quand on s'adresse à un chef de projet, un chef d'équipe, un chef d'entreprise, on se dit, mais combien de développeurs mobiles il va falloir pour pouvoir faire une appli qui propose la moitié des fonctionnalités ? Et ça peut faire un peu peur, on se dit que le compteur va se mettre à monter drastiquement. Et en fait, la réponse chez Agorapulse, c'est qu'on est deux. Voilà. Donc je vais vous expliquer comment c'est possible. Donc déjà, la complexité du mobile, c'est un mythe. Je sais que quand on est développeur web et qu'on va faire du mobile, on se dit, il va falloir que j'apprenne à coder en natif, en Swift, en Java, Kotlin. Il va falloir que je galère à faire la même application sur App Store et Google Play Store. Je vais avoir des problèmes de déploiement parce que les stores, c'est compliqué. Donc voilà, il y a plein de barrières invisibles qui se dressent devant nous. Et en fait, il faut laisser tomber tout ça grâce à la magie de développement hybride. Donc ici, c'est Ionic basé sur Angular. Donc j'imagine que dans cette pièce, vous connaissez tous, vous avez tous déjà fait du CSS, du HTML, du TypeScript. En fait, c'est aussi simple que ça pour faire une application mobile en Ionic. Et je vais vous montrer. J'ai fait des petits morceaux de code. On va faire un peu de live coding. Donc là, par exemple, si je veux faire mon template, j'ai juste à faire une div avec une classe pour le style. Je vais écrire HelloJugAttendies. C'est vous. Et je vais pouvoir acheter une image. Donc voilà, ça se passe comme sur du web classique. Donc c'est slash assets. On peut stocker les images dans le répertoire public comme on ferait dans une application web classique. Hop, je ferme ma balise. Voilà, donc c'est très simple. Au niveau du CSS, c'est très simple aussi. Mais je l'ai copié-collé parce que personne n'a envie de me regarder faire du CSS. Et au niveau du TypeScript, si par exemple, je faisais ce talk à une autre conférence, on pourrait changer le nom de la conférence avec ConferenceName. Donc ici, je mets Jug. Et en fait, c'est une variable qu'on peut directement insérer dans le template. Et ça va être très simple. Et donc, la magie du développement mobile en hybride, c'est que je vais pouvoir avoir un compilateur en local qui marche comme sur du web. Et donc, si je vais sur Chrome, je vais avoir écrit exactement ce que je viens de taper. Et donc, c'est une console Chrome comme on l'aurait sur du web. Donc, avec les éléments, la console, le network, ça se débogue pareil. Et en fait, on sait déjà faire du mobile quand on sait faire du web. Et la deuxième barrière invisible, c'est la barrière du déploiement sur les stores. On se dit Apple Store, Gold Play Store, c'est très compliqué. En fait, nous, on a un outil qui s'appelle Fastlane. Et qui nous permet, avec une automatisation et quelques scripts bâches qu'on a écrits en amont, de faire la release sur les stores en quelques lignes. Donc, je vais écrire npm run release beta git. Le git, c'est pour que ça envoie aussi un commit à GitHub quand on a fini. Et donc, je vais pouvoir mettre le numéro de version. Et donc, on n'a pas de version minimum. Et on ne va pas faire toute la réinstallation des modules. Et donc là, ça va tourner pendant que je parle. Et dans un quart d'heure, on va avoir une notification Slack. Donc, au cas où j'oublie, je vais vous la montrer. Voilà, sur Slack, on a des notifications comme ça, qui s'affichent au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, pour dire que l'application a été mise sur les stores. Ça permet d'dire à notre testeur qui peut installer la mise à jour et commencer à tester. Voilà, donc pour faire du mobile, vous avez besoin de connaissances d'un framework web. Ici, c'est angular, mais ça peut être React sur React Native. Ça peut être vue, ça peut être ce que vous voulez. Vous avez besoin d'un peu d'appétence pour l'immobile, parce que le but, ce n'est pas de faire un site web responsif. Voilà, donc il faut quand même avoir un peu envie de faire du mobile. Et c'est tout. Donc là, je vous ai montré que c'était facile de faire du mobile quand on sait faire du web. Mais l'idée, c'est de vous montrer comment c'est possible de faire une appli mobile à deux, alors qu'en face, ils sont 30 développeurs web. Donc, chez Agora Pulse, déjà, ce qu'on ne fait pas au mobile, c'est le back-end. Donc, on a des équipes de développeurs full-stack web qui vont en fait développer le front-end de l'appli web et aussi le back-end partagé. Donc, les endpoints, la base de données, tout ça, c'est géré par eux. Et on a une infra qui est mutualisée et qui est codée par une équipe d'experts qui sont là pour gérer l'architecture, l'infra, les updates de version, etc. Et donc, nous, au mobile, on n'a jamais touché à une seule ligne du code du back-end. Je n'ai pas fait de Java depuis 4 ans. Je ne sais pas du tout ce qui se passe là-bas. Et ça va nous permettre de gagner du temps pour la suite, c'est-à-dire le front. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait de back-end au mobile ? C'est vrai qu'on s'est posé la question. Ça nous aiderait à avoir un peu d'indépendance. C'est-à-dire que si on a envie de faire une nouvelle feature, on est obligé de demander au back-end de la faire pour nous. Une certaine agilité, parce qu'on pourrait ne pas avoir à attendre que le web ait fini sa fonctionnalité pour pouvoir la commencer. Et ça nous permettrait aussi de la rétro-compatibilité, parce que comme on le verra plus tard, on a des releases qui sont asynchrones. Mais on a pesé le pour et le contre. Et en fait, en termes de ressources, ça nous empêcherait d'être deux. Du coup, on serait obligé d'être beaucoup plus. On serait obligé de se former, puisqu'on n'a jamais travaillé sur l'environnement back-end d'AgoraPulse. Et en plus, ça ferait beaucoup de codes dupliqués, parce que comme je le disais tout à l'heure, l'application mobile, c'est une appli compagnon qui a des fonctionnalités qui viennent toutes du web. Donc, on n'a pas toutes les fonctionnalités du web, mais toutes les fonctionnalités du mobile existent aussi sur le web. Donc, en fait, on a besoin de la même chose. Pourquoi l'écrire deux fois ? Donc, ce qui va nous intéresser, c'est le front. Donc, au niveau du front, on a un monorepo, dans lequel il y a le code pour gérer l'interface web, le code pour gérer l'interface mobile, et au milieu, une énorme lib qui va permettre de gérer le code partagé. Donc, comment ça se transcrit ? Au niveau du web, ils vont gérer leurs composants d'interface. De notre côté, pareil, ce ne sera pas les mêmes. Ils vont gérer leur routeur, et nous aussi, c'est-à-dire que sur une page web, on va pouvoir mettre beaucoup plus de choses. Donc, il y a beaucoup moins de pages. Sur une appli mobile, on va avoir plus de pages, plus de modals. Le routeur va être différent, donc on n'a pas les mêmes URL. Et ensuite, côté web, ils vont avoir un design system pour partager tous les composants en commun entre les différentes équipes web, que nous, on n'aura pas. On en parlera plus tard. Et côté mobile, on va avoir des plugins pour communiquer avec le côté hardware du device, donc le clavier, l'appareil photo, etc. Et ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'il y a au milieu, donc ce qu'on partage. Déjà, on partage le store. Donc, on utilise NGRX, donc c'est pour stocker toutes les informations au cours de la navigation. On a les mêmes calls API, puisqu'on a le même back-end et les mêmes endpoints. Du coup, on sérialise la réponse de la même manière. Et on a également les mêmes services et les mêmes modèles pour tout ce qui est logique métier, ce qui nous permet d'avoir les mêmes spécifications métier, c'est-à-dire les droits utilisateurs, les droits d'accès aux organisations à certaines fonctionnalités selon leurs plans, etc. Donc, ça, c'est la partie un peu compliquée et qui va demander d'être très précis. Et on n'a pas à la réécrire deux fois. Et en fait, elle peut changer et ce sera changé de façon transparente sur le mobile. Et donc, en fait, cette partie de Lib, elle est codée à 90% par les équipes web. Donc, nous, on n'a quasiment plus rien à faire. Et c'est ce qui nous permet d'être seulement deux et de se concentrer sur ce qu'on sait faire vraiment, c'est-à-dire l'expérience et l'interface mobile. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'entre Angular et Ionic, on parle la même langue. On a... En fait, faire du Ionic, c'est faire du Angular. À peu de choses près, c'est la même chose. Donc, on va pouvoir comprendre le code, intervenir. Parfois, on va faire des bugs fixes, etc. sur le code partagé. Donc, ça permet de ne pas être complètement aveugle par rapport à ce qui se passe dans le code partagé. Donc, voilà, j'ai parlé beaucoup de code partagé. Et évidemment, ce n'est pas possible sans la bonne collaboration. Donc, le premier conseil que je peux vous donner si vous avez un monorepo, c'est de rajouter les code owners sur GitHub. Donc, en fait, c'est un mécanisme qui permet d'avoir des gens qui sont propriétaires de certains dossiers du monorepo. Et donc, chaque fois qu'il va y avoir un changement sur une PR, ils vont être automatiquement requests. Donc, ça, c'est pratique pour tout ce qui est veille, pour pouvoir se tenir au camp de tout ce qui peut changer sur un bout de code qui pourrait nous impacter. La deuxième chose, c'est qu'on a rajouté le build mobile grâce à une GitHub Action sur l'EPR. Donc, si jamais les développeurs web changent du code partagé et que ça casse le build mobile, la PR sera automatiquement bloquée et ne pourra pas être mergée. Mais bon, on peut ne pas casser le build et casser l'application quand même. Donc, on a aussi rajouté des tests end-to-end qui tournent deux fois par jour. Ce qui est pratique avec l'environnement hybride, c'est que les tests end-to-end, ils vont être faits sur Cypress, que ce soit en Angular ou en Ionic. Donc, on va déjà avoir toute la partie test end-to-end du code partagé qui va être déjà fait sur le mobile. Et donc, du coup, notre quality analyste, notre automaticien, va avoir à faire seulement les tests end-to-end propres au mobile. Et en plus, comme ils parlent le même langage, c'est-à-dire le Cypress que ses collègues, ils vont pouvoir former une équipe et s'entraider. Et donc, on n'est pas un silo à part des autres équipes. La quatrième chose importante, c'est la rétrocompatibilité. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, nos releases sont asynchrones. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau du mobile, même si on a automatisé le cycle de release, une fois qu'on envoie l'application au store, il faut que les experts de l'App Store et du Google Play Store valident notre application. Donc, ça peut prendre plusieurs heures à plusieurs jours. Ça peut être décalé sur iOS et sur Android. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir des releases qui sont parfaitement synchrones. Du coup, il a fallu qu'on mette en place beaucoup de processus de rétrocompatibilité pour avoir un back-end qui est toujours à jour avec à la fois le front-end web et le front-end mobile. Et tout ça, ce n'est pas possible sans beaucoup de communication. Donc, le plus important, ce qui n'est surtout pas à négliger malgré toutes les automatisations qu'on peut mettre, c'est la communication. Donc, on a mis en place des channels Slack qui sont dédiés à la collaboration entre le web et le mobile. On a mis en place des documentations sur Slite, des EPIC sur Shortcut. Et on a aussi de la communication informelle. On a des guildes qui se réunissent toutes les semaines. C'est très important de beaucoup communiquer quand on veut utiliser le même code sur toutes les applications. Donc, je vais finir cette présentation sur les pièges à éviter. Déjà, la première mauvaise idée qu'on a eue, c'est de partager le design system. Au départ, on n'avait pas de designer mobile. Et on avait décidé de partager le design system en se disant, bon, ça va être la même chose, à peu près les mêmes boutons, les mêmes cartes, les mêmes logos, les mêmes couleurs, ça va le faire. Et on s'est retrouvé avec une appli mobile qui ressemblait à un web responsif moche des années 2000. Du coup, on a embauché un designer mobile qui nous a fait un super design. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on enlevait de plus en plus les parties du design system de notre application, jusqu'à ce qu'il ne reste que les icônes. Et donc, on a arrêté de partager le design system. La deuxième chose importante, c'est qu'il ne faut pas avoir d'action locale dans le code partagé. Là, par exemple, sur ces deux pages, on vient de programmer un post. Donc, on voit des toasts de succès vers qui disent « Your post has been scheduled ». Donc, ça, ça veut dire que c'est un succès. Il faut savoir que l'action qui a été appelée dans NGRX, c'est la même. Le call API qui a été engendré, c'est le même. La réponse a été la même. Elle a été signalisée au même endroit. Et même le message a potentiellement été traduit au même endroit. Par contre, ce qui est très important, c'est au moment où on fait la moindre action qui peut avoir un impact sur l'interface, de ne pas le faire dans le code partagé, mais de vraiment séparer pour ne pas avoir un gros toast vert comme ça qui apparaît sur une petite appli comme ça. La troisième chose à laquelle il faut faire attention, c'est éviter d'utiliser le store en fonction de l'interface. Donc, ça, c'est un conseil général parce que l'interface peut toujours changer. Mais là, par exemple, ce qu'on voit sur l'image, c'est la même page. Donc, en fait, ici, c'est sur le web un calendrier avec tous les posts qui vont être amenés à être publiés dans le mois. Et en fait, sur le mobile, ça va être plutôt une liste avec des dates, donc une liste infinie, avec une pagination, etc. Et en fait, tout ça, l'information vient du même endroit, du même store, parce qu'on l'a fait de manière à ce que ce soit généralisé et de manière à ce qu'il puisse être utilisé par n'importe quelle interface. Et enfin, la dernière chose à laquelle il faut faire attention, c'est les performances. Sur le mobile, on ne peut pas se permettre de charger des images qui sont aussi grosses que sur le web. On ne peut pas se permettre d'avoir des requêtes qui sont aussi lourdes que sur le web. Et une petite anecdote, récemment, on a une équipe web qui a décidé de stocker beaucoup de choses dans le local storage, donc des informations sur les images, etc. Donc, chaque fois qu'on affichait une image, on stockait des choses dans le local storage. Ça les a rangé beaucoup de leur côté et ça marchait super bien sur le web. Et en fait, sur le mobile, ça a explosé le local storage tout petit que nos utilisateurs avaient sur le mobile. et ça a fait cracher l'app en production. Donc, il faut faire attention. Développer sur le mobile, c'est aussi facile que sur le web. Mais il y a des choses auxquelles il faut faire gaffe parce que ce n'est pas exactement pareil. Donc, en conclusion, que vous soyez un chef de projet qui veut rajouter une appli mobile à son projet, un chef d'entreprise qui veut rajouter une appli mobile à son produit ou simplement un développeur qui envisage de lancer une application mobile, je n'ai qu'une chose à vous dire. Osez le mobile. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501